Bien, aujourd'hui je vais reprendre un thème que j'avais déjà abordé il y a deux ans dans une vidéo, justement où j'essayais en tant que scientifique de réfléchir au phénomène appelé vie. Cette vie qui se développe sur la planète Terre et qui s'est vraisemblablement développée sur un nombre considérable d'autres planètes. Et en observant ce phénomène avec un œil simplement phénoménologique, ce qu'on pouvait dire c'est que la vie se développe en augmentant sa complexité et en développant son champ relationnel. D'ailleurs les deux sont liés, on ne peut augmenter son champ relationnel qu'en se complexifiant et en se complexifiant on augmente son champ relationnel. On est plus compliqué que les premières cellules, que les premières méduses et puis tout ce développement là tout d'un coup passe par l'émergence d'une chose d'étrange, c'est la technologie. Or tout le monde sait que les animaux ont des technologies très primitives. Regardez par exemple il y a des crabes qui secrètent du mucus et qui se mettent des objets artificiels, des bouts de coquillage sur la carapace pour échapper aux prédateurs, etc. Ça c'est développé dans la vidéo précédente, je vais reprendre tout ça. Donc moi je considère qu'il y a une sorte de continuité, et que la technologie c'est une sorte d'extension du vivant. Par exemple le simple fait d'écrire c'est une mémoire externe, ça permet d'ailleurs de communiquer avec des gens dans le futur, puisque quand on écrit quelque chose ce sera lié par des générations à venir, c'est assez amusant des choses de ce genre, quand on réfléchit à tout ça. Et l'homme a conquis le maximum de niches écologiques possibles, il reste quand même des êtres vivants qui lui donnent le pion sur les microbes, ça il ne maîtrise pas du tout les situations. Et là encore on est confronté à une prise de position, il y a des scientifiques qui l'apprennent, est-ce que cette extension du champ relationnel ça s'arrête au système solaire, ou est-ce que ça continue plus loin ? Donc ça arrête au système solaire, d'ailleurs on commence à peine à faire des petits sauts de puce, deux jours de voyage on arrive à envoyer des gens sur la lune, pour aller sur Pluton il faudrait 9 ans, 9 années de voyage pour une sonde de quelques centaines de kilos, donc on imagine mal le temps qu'il nous faudra avec une propulsion conventionnelle pour atteindre ces confins du système solaire. Or ces confins du système solaire, ce sont des distances qui sont le 10 000ème de la distance correspondant à la plus proche étoile, à la fin du centaure. Donc si nos plus proches voisins sont à 10, 15, 20 années-lumière, la plupart des scientifiques disent voilà on est arrivé à une conclusion, c'est pas possible. Bon vous savez très bien que dans les décennies précédentes, parce que c'est même pas les siècles, il y a des gens qui prétendaient que les plus lourdes ne pouvaient pas voler par exemple, il y avait un tas de choses comme ça qui ont été imaginées. Poincaré avait dit d'ailleurs, on ne me fera jamais croire qu'on pourra destruire une ville avec un livre de matière. En fait on a fait ça très bien quoi. Donc même je voudrais dire la chose suivante, c'est que quand on se situe à une époque donnée et qu'on tout d'un coup on est placé face à l'état de l'art, à l'état de la technologie, et bien on peut, disons un extraterrestre qui viendrait sur Terre, arrive par exemple en 1822, et il voit un Anglais très sympathique, M. Barlow, qui a inventé la fameuse roue de Barlow. Et la roue de Barlow, vous la voyez tourner dans vos compteurs électriques, très lentement comme ça. Donc on ne peut pas dire que ces roues-là serviraient à la motorisation. Donc quand il a fait son expérience, il avait une belle roue qui tournait très doucement comme ça. Et imaginez quelqu'un qui arrive et qui dit vous savez, « Et dans 80 ans, on pourra dépasser 100 km heure avec des moteurs électriques ». J'en dirais, ça ne va pas la tête, vous avez vu un petit peu, c'est un jouet un truc comme ça. Et en fait, effectivement, en 1899, avant même 1900, il y a un Belge qui s'appelle Genasi qui a construit une voiture électrique qui emmenait son énergie électrique dans des batteries au plomb qui venaient d'être inventées. Alors évidemment, ça ne marchait pas très longtemps, mais il a atteint 100 km heure. La voiture était très profilée, tout ça. Et Genasi avait réellement cru qu'on allait remplacer les fiacres par des voitures électriques. Donc là, de ce côté-là, il avait fait une mauvaise prédiction. Mais vous voyez, 80 ans, on se projette 80 ans avant. Vous regardez la route Barlow et vous dites aux gens, « Un jour, on va rouler à 100 km heure, on ne vous croit ». Prenez un autre exemple, on est en 1904, et puis nous venons d'assister au premier vol des frères Wright. Donc on voit cette espèce d'assemblage de bois, de toiles, de ficelles, propusé par un petit moteur de rien du tout, qui arrive à volter comme ça. Et à ce moment-là, notre extraterrestre arrive et dit, « Vous savez, dans 44 ans, vous allez passer la vitesse du son. Et puis vous allez traverser les océans, les continents. » Vous imaginez un truc pareil ? Bon, voilà. Alors là, je dirais, imaginez la prédiction suivante. Nous sommes en 1945. Les terriens viennent faire exploser leur première bombe atomique. Ils ont libéré l'énergie nucléaire. Et quelqu'un pourrait faire la prédiction. Dans deux siècles, vous comprendrez comment on peut faire des voyages à zéro-stellaire. Quelle est cette technologie ? Vous la mettrez en œuvre. Personne ne vous croirait. Donc, vous voyez, moi, je pense que lorsqu'effectivement, on a mis le doigt sur cette manipulation de la matière, parce que le nucléaire, c'est jamais que de la chimie des noyaux. C'est-à-dire qu'on commence à jouer avec la matière. Et là, on l'a transformée en énergie. Mais je pense qu'on peut faire des tas de choses. On peut l'inverser. On peut inverser la charge. On peut faire plein de choses. Et ça, c'est une chose qu'on va découvrir. Et de même, notre conception du cosmos va devoir changer. Personnellement, moi, j'ai publié plusieurs articles là-dessus depuis 40 ans que je travaille sur le sujet. Je pense que l'univers a une structure géométrique différente de celle qu'on lui croit devoir posséder actuellement. En schématisant, je dirais que c'est un peu comme s'il y avait un endroit et un envers. Alors, si j'avais préparé mon speech, j'aurais une feuille de papier avec un quadrillage. D'un côté, il y aurait un quadrillage très serré. L'autre côté, il y a un quadrillage plus large. Et ce quadrillage, c'est une façon de mesurer. Disons que si on ne vous dit pas que ce sont des centimètres ou des millimètres, eh bien, on vous dit quelle est la distance entre A et B. D'un côté, vous allez avoir 10. D'un côté, il va y avoir 100 ou 1000. Ça dépend de la façon dont les mailles sont serrées. Donc, une situation comme celle-là, un mathématicien dira qu'elle est bimétrique. Métrique, ça vient de Métron en Grèce, qui veut dire je mesure. Donc, c'est un univers où il y a deux distances différentes, complètement différentes. Comment est-ce possible ? Simplement, ce genre de spéculation explique plein de choses. Actuellement, l'astrophysique, la cosmologie et la physique théorique connaissent une crise sérieuse. Je veux dire que ne pas penser ça, c'est vraiment être aveugle. Je veux dire que nous sommes entrés dans une dark science, dans une époque sombre. L'époque sombre, nous avons la matière sombre, nous avons l'énergie sombre. Et puis, toute la pensée, même scientifique, est sombre. Elle est sombre au sens où, quand on explique les phénomènes, on les explique de manière ad hoc. C'est extraordinaire. Je ne vais pas vous faire un exposé là-dessus. Vous avez votre propre opinion. Si vous pensez que la science connecte seulement une accélération fantastique, la technologie, oui, c'est certain. En face de moi, j'ai une caméra vidéo qui ressemble à un baguette de cigarette. Alors qu'il y a 30 ans, c'était un truc qui pesait le poids d'une balise pleine. C'est quand même très spectaculaire. Mais question de la science fondamentale, je suis vraiment dans la panne à être. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai vu une émission sur Arte, qui était consacrée à l'énergie noire. Et on voyait des gens, par exemple, qui travaillaient pour détecter des astroparticules. Alors ces astroparticules, le problème, c'est qu'on considère que ce sont des WIMPs. WIMPs, sur Rieu, on appelle ça des moviettes. C'est-à-dire que WIMPs, ça veut dire Weekly Interacting Particles. Des particules qui interagissent très faiblement. Donc si elles interagissent très faiblement, elles risquent d'être confondues avec le rayon cosmique, avec le bruit de fond. Donc il faut se protéger du bruit de fond cosmique. On pourrait expliquer d'ailleurs d'où vient ce bruit de fond une autre fois. Et là, il y a plusieurs façons de faire. La première, il y a des gens qui s'enterrent dans les mines. Par exemple, il y a des braves gens qui prennent l'ascenseur tous les jours. Ils les ont à 700 mètres de promondage. Vous imaginez le temps que ça prend dans une mine de fer désaffectée. Et alors en bas, ils ont des installations de capture de ces fameuses astroparticules. Et puis quand ils veulent se détendre, par exemple, qu'est-ce qu'il leur reste ? Une table de ping-pong. Je vous assure que faire une carrière à rechercher des astroparticules dans les mines, je ne souhaiterais pas ça mon pire ennemi. Ça doit être fortement. Surtout que les types ne trouvent rien. C'est épouvantable. Alors la seconde solution qui est quand même un peu moins stressante, il y a un Français qui a installé son laboratoire dans le tunnel du Montseny, quelque chose comme ça. Alors lui, ça lui met 1700 mètres de roches au-dessus de la tête. Et évidemment, avec une voiture, on peut quand même sortir du tunnel pour... Quand vraiment, ça va trop mal, quoi. Et là, ils ont installé leur système de captation. Je donne un petit mot là-dessus, parce que qu'est-ce qu'on... Comment on envisage de mettre en évidence ces astroparticules ? Eh bien, à ce moment-là, il y a un assemblage cristallin qui est dans un système qui est un calorimètre. Et une collision avec des astroparticules donnerait un accroissement de température d'un millionième de degré. Ce qui veut dire que quand votre laboratoire est installé, vous fermez la porte pendant un an. Parce que si jamais il y a une souris qui rentre, ou c'est quelqu'un pète, ou n'importe quoi, vous perturbez la mesure. Donc, c'est des mesures... Tous les ans, on rouvre, on regarde ce que ça donne. Alors, lui, il est dans son tunnel. Et il y a aussi une brave italienne qui est aussi dans son tunnel, sous le Grand Sasso. Et elle, c'est pareil. Je trouve que je crois qu'elle utilise du Xénon. Enfin, c'est pareil. Et ils attendent, ils attendent le... Ça fait penser au désert des Tartars. On attend l'événement, quoi. C'est terrible. Et il y a une phrase merveilleuse que dit le Français, que je me permets de reproduire. Et il dit, comme ça fait 22 ans qu'on attend, on ne va pas être loin. Extraordinaire. Moi, je pense qu'ils ne tournent rien. Et en plus, il y a une troisième version de cette recherche qui consiste à installer un détecteur de rayons gamma dans la station spatiale. La station spatiale internationale, l'ISS, quoi. Donc, pour ça, il y a un prix Nobel. Il y a 600 chercheurs et techniciens. Il y a 2 milliards de dollars. Et on a installé un machin qui est là et qui va chercher. Et pour le moment, il n'y a rien. Et je pense qu'il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Pourquoi ? Parce que... Ça, je vais le reprendre ça dans une autre vidéo. Ce serait trop compliqué. Parce que, justement, ces objets invisibles de l'univers, ils ont une masse négative. Ils sont chassés par le système solaire. Alors, on pourrait dire... Vous savez où il faut mettre votre laboratoire ? Entre les galaxies. Et bien, même pas. Parce que comme les intérêts seulement par la gravitation, il faudrait avoir un laboratoire gravitationnel entre les galaxies. C'est compliqué, quoi. Donc, moi, j'ai fait cette prédiction. Nous sommes en 2015. Ces laboratoires souterrains, il n'en sortira rien. C'est quand même grave, un truc pareil. Il n'en sortira rien parce que, justement, notre univers fonctionne avec des masses positives et négatives. Et ces masses négatives, c'est ça qui provoque son accélération qu'on a pu constater à partir de 1998. Donc, autrement dit, il y a une modification profonde de la structure de l'univers qui est en cours. Bon, moi, je ne sais pas si j'arriverai à être entendu, mais un jour, tout le monde remettra ça en question. On ne peut pas continuer à expliquer, comment dire, les phénomènes astrophysiques avec des mots. L'énergie noire, vous vous rendez compte ? Il y avait la matière sombre. Déjà, la matière sombre, c'était pas mal. Les gens avaient envie de dire, on finira par s'habituer à la matière sombre et tout. X% de l'univers nous échappe. Puis un jour, hop, on sait que l'univers accélère. Là, il ne peut accélérer qu'avec une pression négative. Et à ce moment-là, on va chercher l'énergie noire. Alors ça, il y a un livre qui est sorti sur l'énergie noire. Il y a une quinzaine de thèses sur la nature de ce truc-là. On dirait du Pierre d'Axe. Moi, ça me fait rire, quand je veux dire, la quat-essence, c'est presque des trucs tricotés avec des supercordes. C'est formidable. Bon, moi, je pense que ce n'est pas ça. Je pense que c'est de la masse négative. Donc, l'univers, il a cette structure curieuse. C'est qu'il est majoritairement constitué de masses négatives. Une masse négative qu'on ne voit pas parce que les masses négatives, elles émettent des photons d'énergie négative. Et peut-être que vous êtes capable de capter des photons d'énergie négative, mais moi pas. Et nos appareils, notre vidéo, là, n'en capte pas non plus. Bon. Alors, si je revenais justement à cette magnifique feuille de papier que j'aurais dû préparer et que je n'en ai pas, mais que vous pouvez imaginer, c'est pas là que quand vous avez cette feuille de papier et que vous la retournez, faites-la chez vous. Vous avez un premier quadrillage, un second quadrillage. Alors, dans un endroit, il y a beaucoup de lignes, mais les carreaux sont très petits. Et dans l'autre, il y a peu de lignes, mais les carreaux sont très grands. Eh bien, imaginez que la taille des carreaux, ce soit la distance que vous franchissez par seconde. Par exemple, c'est correctement la vitesse de la lumière. Donc là, vous avez une image didactique qui n'est pas trop mauvaise. C'est que plus les distances sont grandes, plus la vitesse de la lumière est petite. Donc, inversement, si vous arrivez à inverser la masse d'un véhicule et de ses passagers, eh bien, à ce moment-là, vous aurez une distance affranchée qui sera plus courte. Et en plus, vous aurez une limitation luminique qui sera plus grande. Bon, actuellement, les scientifiques les plus réfractaires finissent quand même par admettre qu'il y a énormément de planètes habitables dans le cosmos. Je crois que Science et Vie avait titré il y a un ou deux ans. Maintenant, on ne recherche plus les planètes habitables, mais les planètes habitées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une planète qui possède la vie ? Eh bien, c'est une planète qui aura une atmosphère dans laquelle l'oxygène est libre. Parce que, bon, si on prend l'exemple de la Terre, il y a vraisemblablement le modèle terrestre, je crois que ça doit commencer à être du peu le standard de l'évolution de la vie. La Terre commence par cracher son atmosphère primitive. Les volcans crachent du gaz carbonique. Ils ne trachent pas de l'oxygène. La vapeur d'eau, des choses comme ça, la nitrite sulfureux. Puis alors, après, il y a l'eau, l'eau des océans. Bon, l'eau des océans, elle va peut-être des comètes. Donc, les comètes apportent de l'eau. On a des masses liquides. Dans cette masse liquide apparaît la vie. Et cette vie, ces algues bleues, ces cyanobactéries, commencent à fabriquer l'oxygène à l'état libre. Et tout l'oxygène que vous respirez, il a été fabriqué par ces bactéries dans l'océan. Et c'est seulement après que le décor a été planté. Disons que la vie avec un grand V, c'est-à-dire les bactéries ont fabriqué cet oxygène. Alors, on va se décider à voir apparaître le premier être aérobie. On a des idées là-dessus, vous voyez, ces espèces de bestioles qui ressemblent à, je ne sais pas moi, des salamandes, comme ça. Il y a des tas d'animaux comme ça qui ont des respirations cutenées, qui ont des branches, un petit peu des mini-poumons. Bon, ok. On prend place sur Terre et tout ça. Et la grande aventure est lancée. Donc, à ce moment-là, si la vie existe sur une autre planète, il y a de l'oxygène. Et l'oxygène, comment est-ce qu'on peut le détecter ? Eh bien, vous avez un astre solaire, stellaire, derrière, qui avait de la lumière. Et cette lumière va être interceptée par la fine couche atmosphérique. Et cette interception passera par des raies d'absorption de l'oxygène. Et un jour, vous trouverez dans les mochettes de journaux, on a découvert de l'oxygène d'un étalip sur une planète. Donc, il y a la vie. Alors, la vie, à quel niveau ? Alors, on n'en sait rien. Ça peut être des bactéries ou ça peut être des gens vis-à-vis de qui on est vraiment des singes. C'est extraordinaire. C'est que, là aussi, c'est très dur pour les êtres humains d'envisager que nous soyons peut-être qu'un instant dans l'évolution cosmique. Alors, effectivement, on sait tout ce qui précède. On peut jeter un œil de vers le passé en imaginant des êtres plus primitifs. Mais alors, imaginer des êtres vis-à-vis de qui nous soyons des primitifs, ça, c'est difficile, quoi. Alors, donc, ce que je dirais, c'est que, moi, je pense que l'évolution d'une planète normale, c'est donc de voir la vie se développer, se complexifier, puis après, un être apparaît. Ça peut être un homme. Je ne pense pas que les... Ah, il y a peut-être des planètes où il y a des reptiliens, je n'en sais rien, parce qu'au fond, finalement, il y a des... Regardez, il y a des reptiles qui marchent très bien, c'est les oiseaux, quoi. Ils sont ici, les reptiles. Bon, fermons cette parenthèse, supposons que tout le monde soit mammalien. Mais ce qui serait amusant, d'ailleurs, c'est qu'imaginer une planète où la vie se développe à partir de marsupiaux, ne serait-ce que ça, à ce moment-là, les femmes ont leurs enfants dans une poche, et si vous allez sur cette planète pour leur vendre des outils à gorge, c'est foutu, parce qu'il n'y en a pas. Ils n'ont pas de tétés, d'ailleurs. Et il n'y a pas non plus de... Enfin, bon, je ne veux pas insister sur les détails, comment pourrait-on dire, des organes sexuels de ces marsupiaux, parce que ce serait vraiment débordé un peu trop loin. Mais donc, cette vie se développe, et peut-être que le but, justement, c'est d'arriver à avoir une technologie, et d'arriver à comprendre comment fonctionne l'univers, et à fabriquer des machines qui puissent permettre ce voyage. Alors, il y a une chose, c'est que là, j'aborde un sujet extrêmement grûlant, parce que les scientifiques préfèrent considérer que c'est totalement inexistant. Sommes-nous visités ? Mon Dieu, quel sujet de scandale, quoi ! Il y a des gens, peut-être, qui ont compris comment ça marchait. Et c'est là que les scientifiques disent, ça n'est pas possible, car le voyage prendrait beaucoup trop de temps. Il faudrait 10 000 ans pour aller, 10 000 ans pour revenir, etc. Oui, d'accord, mais mettez-vous dans le passé, quoi. Imaginez que des gens arrivent chez les hommes préhistoriques en disant, j'ai traversé 5 000 kilomètres d'océan, personne n'y croirait. Ce n'est pas possible. On se rend compte, avec une pagaille, il faudrait des mois. Donc, à chaque fois, on profère des jugements avec sa propre technologie de l'époque. Et là, on pourrait faire une vidéo complète en expliquant toutes les sottises qu'on pourrait dire à toutes les époques, en disant que ceci est possible. Je vous parlais tout à l'heure des gens qui disaient que les plus lourds coulés ne pouvaient pas voler, quoi. C'était démontré, voilà, etc. Bon, on ne peut pas tirer d'énergie de la matière à partir de rien, etc. Puisque rien ne se perd, rien ne se crée. Mais là, bon, si on possède cet atout technologique, d'abord, il y a une chose, c'est que tout d'un coup, en 1945, quand on se met à maîtriser l'énergie nucléaire, quelque chose allait se passer. Tout simplement parce qu'on a fait un saut technologique. Il ne faut pas s'imaginer, par exemple, qu'on gagnera les autres planètes avec des fusées. Les fusées, c'est la marine à voile, quoi. C'est ridicule. Même avec les fusées les plus performantes. Je pense un peu aux essais de la science-fiction des années 50. Justement, comme on avait l'atome, alors on parlait de fusées atomiques. Donc, il y avait des beaux dessins sur les couvertures des revues de fiction avec des fusées atomiques. Ce n'est pas des fusées, quoi. Ce n'est pas des fusées. Je dirais même qu'il n'y a pas de moteur. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Alors, effectivement, j'ai peut-être raison en disant, 1945, deux siècles plus tard, normalement, on maîtrise la structure du cosmos. On est capable de fabriquer des véhicules qui inversent leur masse. Et à ce moment-là, on a une limitation de vitesse qui change complètement, quoi. On est vraiment sur nos autoroutes, quoi. Donc, peut-être que les voyages vers les autres planètes ne sont pas instantanés, quoi. Ces histoires de portes cosmiques, ça, c'est de la science-fiction. Mais j'ai décrit dans un article paru dans Modern Physics Letters 1, un peu comment j'imaginais cette possibilité de voyager. C'est assez amusant. Justement, du fait qu'il y a deux métriques, qu'il y a deux faces d'univers. Alors, effectivement, s'il y a ces deux faces d'univers, ces astroparticules à masse négative, on ne les voit pas, puisqu'elles n'émettent pas de photons. Donc, si vous êtes dans un véhicule et que vous inversez sa masse, hop, je ne le voyais plus. Alors, maintenant, on pourrait dire, c'est formidable. La science, nous avons ça devant nous. Et là, j'ai une mauvaise nouvelle à vous dire, c'est que nous, les terriens, on est mal barrés. On est mal barrés, pourquoi ? À cause de la Lune. À cause de la Lune, pourquoi ? Parce qu'il a fallu pas mal de temps avant que... Vous savez, quand on dit un large consensus, je mettrais bien une pancarte avec « Attention, un consensus pour un clé chez un autre ». Parce que c'est vraiment ça. Pendant un moment, on pensait que la Lune, ceci, la Lune... Maintenant, l'idée comme quoi la Lune est née d'une collision avec un astre d'une taille de Mars, on a simulé ça sur l'ordinateur, ça ne paraît pas idiot. En particulier, quand on a envoyé des gens sur la Lune, ce qui était intéressant, c'est de savoir de quoi il s'était fait. Avant qu'on envoie des astronautes sur la Lune, il y avait une spéculation dans les journaux scientifiques qui était très amusant. Les gens se demandaient de quoi était fait la Lune. On ne savait pas du tout. Par exemple, quand le lème allait arriver, est-ce qu'il allait s'enfoncer ? On savait que c'était solide, mais on ne savait pas à quel point. Et il y avait un journal scientifique qui avait titré Un effet de fois cheese, et si c'était du fromage ? C'est merveilleux. Non, ce n'était pas du fromage, ce n'est pas du gruyère. Et en fait, en arrivant sur la Lune, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé des roches tout à fait banales, du basal, des choses comme ça. C'est donc comme la côte terrestre. Donc l'idée comme quoi la Lune est un morceau de la côte terrestre qui a été arrachée lors de cette collision, ce n'est pas idiot. Et qu'est-ce qui est devenu cet astre qui nous a percuté ? Il a coulé au centre, tranquille. Donc c'est notre noyau solide. Vous savez que la Terre a un noyau dur sur lequel se réfléchissent les antismiques. C'est comme ça qu'on connaît sa profondeur, sa densité et tout ça. Et alors là, la Lune est créée. Il y a un éjecta. Et même à ce moment-là, par simulation, on montre que cette espèce de bouse de vache qui nous quitte, tout d'un coup, arrive à devenir à peu près sphérique assez rapidement. Et puis ça devient satellite. Et sous cette élite, il y a des choses amusantes aussi à savoir. C'est qu'il n'est pas très grand. Il tourne. Et puis en tournant, comme il y a un certain balourd, la Lune tourne. Hop ! Hop ! Et puis ça ralentit. La rotation se ralentit. Et puis il y a un moment, il y a un jour, où la rotation s'est arrêtée, elle est repartie dans l'autre sens. Et à ce moment-là, la Lune, au lieu de tourner, lentement, elle est arrivée à maximum et elle est repartie dans le sens inverse. Et encore une fois, à cause des effets de marée, ce mouvement d'oscillation a fini par s'amortir. Et maintenant, vous avez un phénomène que les astronomes appellent la libration. C'est-à-dire que la Lune nous montre plus que sa face visible. Elle tourne un petit peu. Alors aussi, une chose, c'est que la Lune s'éloigne de la Terre imaginez, vous prenez un cheval dans un manège et vous prenez l'allonge. Si vous le tirez comme ça, vous allez l'accélérer. La Terre, il faudra expliquer ça avec des dessins, ce serait mieux. Elle accélère la rotation lunaire et à ce moment-là, la Lune s'éloigne de 4 cm par an. Donc elle s'éloigne comme ça. On pourrait dire, voilà, c'est bien, maintenant on a un satellite. Et puis ce satellite, il crée des marées. Des marées marines, d'ailleurs, mais il y a aussi des marées terrestres. C'est-à-dire que la surface du sol, ce n'est pas considéré comme un roc. Ça se soulève de 50 cm par jour et ça descend. Donc il y a une sorte de marée terrestre. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on ne la sent pas vraiment. Mais il y a une chose, c'est que quand vous prenez cet astre à la taille de Mars, il a une masse M. Il arrive avec une vitesse V. Et alors ? Et alors ? Il a une énergie cinéutique admise de V2. C'est une énergie cinéutique, il faut bien la dissiper. Et cette énergie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle réchauffe le magma terrestre. Et quand on regarde les planètes telluriques, les planètes solides du système solaire, vous prenez Mars, vous prenez Mercure, vous prenez Vénus, tout le monde a du magma, la Lune aussi. Mais tout ça, c'est calme, ça ne bouge plus. C'est calme parce qu'il n'y a plus de sismicité. Alors que la Terre a une sismicité. Elle a même une chose qui permettrait de voir de loin qui est effectivement un magma actif. Ce magma actif, il a brisé le continent initial, le Gondvana. Et donc, à ce moment-là, quand vous regardez entre l'Amérique et l'Afrique, vous avez une fracture centrale qu'on appelle la dorsale médio-océanique. En fait, vous voyez, c'est comme une cicatrice sur laquelle on tire et qui n'en finit plus de cicatriser. Dès que c'est cicatrisé, hop, de nouveau, ça craque, ça craque, ça craque. Il n'y a pas de dorsale médio-océanique sur les autres planètes. Donc, il n'y a pas de dérive des continents, c'est relativement calme. Donc ça, ça crée des océans qui constituent déjà des barrières pour les espèces vivantes. Mais les plus importantes, c'est que lorsque cette tectonique de plaques joue, ça amène les plaques à entrer en collision. Et ça crée des chaînes de montagne. Alors, la création des chaînes de montagne, il y a une façon très simple de l'imaginer. Imaginez la dépâcle des eaux l'hiver. Vous avez la néva, par exemple, avec des plaques de glace, comme ça. Et ces plaques de glace, elles se chevauchent. Puis aussi, par exemple, il a neigé. Eh bien, quand vous avez une plaque qui monte sur l'autre, elle va pousser cette matière pour en faire une espèce de... Eh bien, regardez, par exemple, la carte. Vous avez ces Italiens. Eh bien, ils nous rentrent dedans. Vous avez bien vu ? La botte italienne est en train de nous faire très mal. Disons que ça donne le plissement alpin. Vous savez peut-être aussi que les Indiens se sont détachés, sans crier égard, du sud-est de l'Afrique et ont traversé tout l'océan Indien pour venir percuter la Mongolie. Ça donne l'Himalaya. Bon, alors, OK. Donc, autrement dit, les collisions entre les plaques tectoniques, ça crée les montagnes. Il y a une chose que j'ai appris relativement récemment, c'est assez intéressant. C'est qu'il y a l'érosion, bien sûr. Et savez-vous combien de temps il faudrait pour que l'érosion, les pluies... Il n'y a pas que les pluies. Vous savez, en montagne, vous avez une érosion terrible avec les glaciers. Ça frotte dur, les glaciers. Et puis, non seulement vous avez ça, mais vous avez une fissuration des montagnes, l'eau se met dedans et après, la nuit, le jour, ça gèle, tac, ça casse encore. Si vous avez fait de la haute montagne, moi, j'en ai fait, eh bien, pourquoi est-ce que les alpinistes grimpent très tôt le matin ? Parce qu'à partir du haut genre du matin, le soleil commence à donner, à ce moment-là, il y a des pierres qui vous dégrigolent dessus. Donc, vous voyez, l'érosion de la montagne, la montagne, c'est quelque chose d'extrêmement vivant. Et si, tout d'un coup, on arrêtait la tectonique des plaques, si on disait, on refroidissait le magma d'un coup de baguette magique, eh bien, des chaînes de montagne comme les Alpes et l'Himalaya, l'Himalaya, bon, ça durerait entre 10 et 100 millions d'années. C'est pas tellement, hein, je veux dire qu'il n'y aurait plus rien. Alors, il n'y aurait plus rien et ce serait érodé. Et sur les autres planètes, eh bien, il n'y a pas de montagne. Il y a une chose, c'est que quand les extraterrestres viennent chez nous, vous savez pourquoi ils viennent ? Ils viennent pour faire du ski. Parce que chez eux, il n'y a pas de station de sport d'hiver. Il n'y a pas de montagne. C'est plat comme la main. C'est des pénéplènes. Il n'y a pas de fossé océanique non plus. Et donc, si on revient à ce thème, cette image du Gondwana, du continent primitif, qui, à ce moment-là, est plat comme la main, quoi. Les reliefs, c'est comme l'Irlande, quoi. Normalement, il n'y a rien à escalader, quoi. Eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas de barrière constituant des niches écologiques différentes. Donc, autrement dit, l'idée, c'est que sur les autres planètes, il y a des centaines de fois moins d'espèces, tout règne confondu, végétal, animal, que chez nous. C'est pour ça qu'on est très intéressants. On est à zoo, nous. Vous vous rendez compte ? Arriver sur une planète où il y a 500 fois plus d'espèces, mais non seulement il y a 500 fois plus d'espèces, mais il y a 500 fois plus de civilisation humaine. Si on revient, donc, sur... Imaginons qu'on n'ait pas pris cet astre dans la poire qui a créé la Lune. On n'aurait pas de satellite. Ce qui était assez amusant, c'est qu'il y a 20 ou 30 ans, les gens qui étaient des spécialistes de la théorie mathématique, du chaos, disaient que la vie ne pouvait pas exister sur les planètes qui n'avaient pas de satellite. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient inventé que la Terre basculerait sur son axe, etc. C'est des foutaises, un truc comme ça. Ils ont oublié le processus dissipatif dans la Terre. Fermons la parenthèse. Donc, autrement dit, on peut très bien avoir une vie développée sans avoir de satellite. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas eu de satellite, la planète est plate, la vie se développe, et puis on arrive à l'émergence peut-être d'humanoïdes, en tout cas d'être doté d'intelligence, de technologie. Et quand on habite à un endroit aussi désertique, où il n'y a pas de barrière, d'abord, il n'y a qu'un seul langage. Pourquoi en avoir 550 ? Nous, on a beaucoup plus que ça. Les gens parlent des langages différents. Donc, le même langage, la même culture, des conflits, comment dire, tribaux, mais très localisés, quoi. Et puis après, peut-être une histoire chaotique, il y a un moment, après éventuellement un épisode dramatique, une dictature, quelque chose comme ça. On se dit, bon, si on se calmait, quoi. Si on se calmait. Et puis ça, ça peut intervenir avant l'émergence de ces technologies lourdes, comme le nucléaire. Parce que le nucléaire, c'est affaussement dangereux. C'est épouvantablement dangereux, sur le plan militaire, même sur le plan civil. Et là, on continue à partir d'une histoire comme ça. Et pour moi, sur le nucléaire, j'aurais tellement de choses à vous dire, sans moins de fois. Mais disons que, là encore, sur le nucléaire, comment dire, les gens sont en train de dire où en serons-nous dans la technologie des centrales nucléaires dans un siècle. Mais dans un siècle, il n'y aura plus, il n'y aura autre chose. Alors, imaginons justement que la Terre n'ait pas été percutée par cet astre qui a donné naissance à la Lune. Bon, on n'aurait pas de satellite. On n'aurait pas de pleine Lune, des choses comme ça. Ceci étant, il y a des gens, il y a 20, 30 ans, qu'on appelait les théoriciens de la théorie du chaos, qui pensaient que, pour que la vie se développe, il fallait absolument que la Terre ait un satellite. Et en fait, dans cette théorie, ils considéraient la Terre comme une sphère d'acier entièrement rigide, comme une boule de pétanque. En fait, ce n'est pas du tout ça. La sphère ayant une certaine elasticité, je dirais même plutôt, je vous le disais tout à l'heure, que quand la Lune passait, elle arrive à soulever la surface terrestre de 50 cm. La Terre, il faudrait presque l'avoir comme une goutte liquide. C'est tout. C'est très fluide, une planète. Il n'y a pas de bloc d'orange. À ce moment-là, il n'y a pas d'astre des nuits, il n'y a pas de Lune. La vie se développe. Et puis, on passe par tous les règnes possibles et imaginables. Il y a une ethnie qui se met à maîtriser la technologie. Avec ça, on fait des armes. Avec ça, on maîtrise et on pulvérise éventuellement les autres espèces. Mais peut-être qu'on finit par se calmer au bout d'un certain temps. Et on peut imaginer qu'à ce moment-là, lorsqu'apparaissent des technologies lourdes comme le nucléaire, l'envie de s'entretuer est passée. Regardez, par exemple, quand vous prenez l'histoire européenne, l'histoire européenne, c'est effrayant. C'est une suite ininterrompue de conflits, de traités, de batailles. Les gens s'entretuent pendant des siècles, des millénaires. Bon, maintenant, regardez, on s'est tapé deux guerres mondiales avec les Allemands. Est-ce que vous nous voyez en train de vivre une guerre avec l'Allemagne fédérale ? C'est complètement absurde. Ou avec les Italiens, ou avec les Espagnols. Donc, il y a un moment où on se calme comme ça. Mais, on ne peut pas dire que le reste du monde soit bien parti de ce côté-là. Au contraire, il y a des tambours de guerre qui sont en train de s'agiter. En plus, il y a des grandes puissances qui s'imaginent qu'on peut être le maître du monde, qu'on peut dominer tout le monde par la terreur, etc. Je ne ferai pas un dessin en disant que les choses sont assez inquiétantes sur Terre actuellement. Et, on n'a pas de chance parce que nous, on a des centaines d'espèces humaines, pas d'espèces de races, mais de civilisations humaines. Et chacun considère l'autre comme un étranger. Le jour où les hommes se considèrent tous comme solidaires, ce n'est pas de mal à veille. Et le problème, c'est que quand ces technologies émergent, et je vous assure, je pense que nous en sommes très proches, bon, il y a le nucléaire, le nucléaire, c'est une bêtise. C'est comme si on avait inventé le feu avec des trucs qui crachaient de la strychnine. C'est absurde. Il y a des systèmes de production d'énergie, il y a des fusions à neutrons, des choses comme ça. Continuer à développer des réacteurs à fission, c'est du suicide, c'est idiot. Et à côté de ça, si on sait amercer la masse, on sait aussi, on saura aussi un jour changer sa charge électrique. Bon, imaginez que je presse de la matière, que j'inverse sa charge électrique, c'est la définition même de l'antimatière. Donc, vous prenez de la matière, vous la convertissez en antimatière, c'est une source d'énergie absolument fantastique. Mais c'est aussi une arme de fin du monde. Comme disent les Américains, le doom day machine, la machine de fin du monde. C'est vrai qu'avec un kilo d'antimatière, vous avez autant d'énergie destructrice que toutes les bombes atomiques à fission, à fusion qui nous disent sur Terre. C'est effrayant. Donc là, il y a un choix entre tout d'un coup l'énergie à gogo ou alors pourquoi on ne se taperait pas à la der-de-der, une bien, le nucléaire, pour qu'on s'en fout de plein la gueule tous les uns et les autres. Alors vous avez déjà cette production d'énergie et si cette production d'énergie émerge, tout le monde peut produire cette énergie. Il n'y a plus besoin de pétrole, il n'y a plus besoin de ceci, il n'y a plus besoin de cela. C'est complètement fou et à ce moment-là, c'est cette énergie-là qu'on utilisera pour faire des voyages interstellaires, pas l'énergie nucléaire. Donc autrement dit, les vaisseaux qui franchiront les années-lumière, je les comparerai à la marine à voile. Quand vous prenez un bateau à voile, il n'emmène pas son vent avec lui. Vous imaginez un bateau à voile avec des bouteilles d'air comprimé qui s'ouvrent dans sa voile pour avancer. Non, ce n'est pas ça. Même disons que c'est formidable, la voile, c'est économique. Malheureusement, ça n'est pas assez vite mais autrement, c'est pas mal. Eh bien, nous, on est à quelques décennies, peut-être 50 ans, quelque chose comme ça, de maîtriser des choses essentielles, fondamentales. Donc, de savoir créer de l'énergie. Vous avez des gens, par exemple, qui vous parlent d'énergie libre. Bon, il n'y a pas de modèle d'énergie libre, ça c'est de la foutaise. Il y a plein d'escrocs, de fumistes qui vous racontent des conneries de ce côté-là. Par contre, le fait de fabriquer de l'énergie à partir de pas grand-chose, ça c'est très probable. Et ensuite, manipuler la matière, c'est aussi maîtriser les transmutations. Autrement dit, on n'a plus de problème de la matière première. On n'a plus été obligé d'estourbir le voisin pour aller lui prendre ce qu'il possède. Et puis, un troisième volet qui est assez amusant, c'est que ce système de transmutation ou simplement d'inversion de masse, ça permet de se débarrasser des déchets. Par exemple, imaginons qu'autour de nous, des gens nous visitent qui maîtrisent la technique des voyages interstellaires, on pourrait leur dire est-ce que vous auriez une solution qui nous permettrait de nous débarrasser des déchets nucléaires. Réponse, mais quand vous voulez les amis, aucun problème. On fait une déchets de grandes enceintes, vous rentrez vos wagons gastors, on appuie sur un bouton, hop, alors qu'est-ce qu'il y a après ? Le vide. Le vide, et à ce moment-là, si vous avez une grande enceinte qui est vide, il faudrait installer un truc comme ça à côté de la Hague, vous savez, l'usine de retraitement des déchets. Et à ce moment-là, au lieu de faire arriver les wagons à la Hague, on les ferait arriver dans cette usine, on les estourbi, ils disparaissent, la masse est inversée, les particules composantes se dispersent à la vitesse de lumière, il reste le vide, alors il suffit de mettre une turbine avec un alternateur et en fabrique d'électricité. Avec le type qui arrive en disant, voilà, je vous ai amené un wagon de 100 tonnes, je vous dois combien ? Ah ben rien, écoutez, avec ça, en fabrique d'électricité. Vous voyez, les sources d'énergie, c'est phénoménal, en plus, pouvoir manipuler les matières premières. On pourrait dire que le dernier problème qui restera, auquel ils vont faire face, c'est la démographie, quoi. Mais la démographie, on y fera face quand les gens seront, ils auront de quoi manger et puis ils seront éduqués. Et tous les statisticiens vous le diront, plus les populations sont éduquées et plus elles ont à manger, moins elles font d'enfants, quoi, c'est tout. Donc c'est pour ça que les pauvres gens qui cravent de faim, ils font des gosses comme s'il en pleuvait, quoi. Bon, voilà. Donc, à ce moment-là, vous avez une espèce d'âge d'or qui se dessine, c'est-à-dire énergie, pas de problème, déchet, aucun problème, matière première, aucun problème. Donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste justement contacter les voisins, échanger, voyager. C'est donc la grande aventure, c'est le club, le club cosmique. Et parler de choses comme ça, c'est indécent dans le monde scientifique. J'ai même un type qui est astronaute, que je ne citerai pas, qui m'a dit, oui, vous savez, ce que vous avez de déplaisant, c'est que vous considérez que ces sujets-là, on ne peut pas les aborder sans vous. C'est vrai que j'ai fait du boulot là-dedans, mais autrement, on reste un peu à la marine à voile, quoi. Donc, la Terre a une situation, pour résumer, à la fois, elle a évolué comme des milliards d'autres planètes qui évoluent jusqu'à ce qu'elle crée une technologie qui leur permet d'entrer en contact avec les voisins. Et puis, peut-être, il y a des gens qui, justement, se sont faits la guerre avec ces sources d'énergie. Parce qu'effectivement, lorsqu'on voudra envisager des voyages interstellaires, il faudra mettre en jeu cette énergie issue de l'inversion de la masse en antimatière. Mais si des imbéciles veulent faire des armes avec, là, on est mal barré. Il y a peut-être des gens, peut-être des planètes qui se sont vitrifiés comme ça de manière irréversible. Mais le problème, vous voyez, c'est la, comment dire, combien de temps durent les conséquences d'une guerre en général. Alors, on fait tout un plat avec la première et la seconde guerre mondiale. Mais regardez, la première guerre mondiale, on ravage complètement le nord-est de la France. Il y a des millions de morts, des trous partout. Puis ça dure combien de temps après ? Mais quelques décennies plus tard, on a bouché les trous, on a versé des pensions veuves de guerre, les estropiés sont morts, on les a enterrés. Regardez, par exemple, les derniers survivants de la guerre de 14-18 qui allaient réanimer la flamme, il n'y en a même plus, ça a disparu. Donc, cette guerre de 14-18, elle n'existe plus que dans les livres. Et il s'est écoulé, quoi, 50 ans, il n'y a plus rien. Donc, vous prenez la guerre de 39-45. 39-45, Berlin était complètement rasé. Regardez les images d'archives, c'est épouvantable. C'est des tas de gravats, quoi. Maintenant, vous allez à Berlin et vous dites, c'est vrai que la ville était rasée ? Oui, oui, il y a un musée là-bas, vous pouvez voir des photos. Et c'est pareil pour Tokyo. Tokyo, il y a certainement un musée des bombardements ou Hiroshima. Hiroshima, il y a un musée du nucléaire, mais je crois que la ville est entièrement construite. Donc, c'est quoi ? C'est 50 ans, c'est rien. Tandis que le jour, on se paiera une bonne guerre nucléaire, mes amis, là, on est bon pour 100 000 ans. C'est bien. C'est-à-dire que les retombées catastrophiques de cette guerre dépasseront la durée de l'histoire humaine. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il y a de quoi être inquiet, quand on voit ces terriens avec leur technologie. On ne peut pas dire qu'on ait fait des progrès. Vous savez, il y a une chose qui me donne le vertige, c'est le manque de sens et responsabilité des scientifiques. Ils s'en foutent. D'abord, vous les achetez avec des promesses, simplement, ça suffit. Ils n'ont pas besoin de les payer. Il faut juste leur promettre quelque chose. Vous leur faites faire n'importe quoi dans le domaine des armements. Quand vous avez un abordement physique français ou ailleurs, il y a toujours des contrats avec l'armée. L'armée, c'est le moteur du progrès. Regardez la gâte 14-18. On est passé des trains-panels. pour des avions de chasse. C'est extraordinaire. Donc, les scientifiques travaillent pour l'armée. Puis ensuite, regardez, est-ce qu'on a beaucoup protesté pour les OGM ? Mais non. Tout s'arrange. Tout finit par s'arranger. Le nucléaire. Vous entendez des scientifiques ? Je suis allé en 2011 à une manifestation à Aix à propos du nucléaire. Je me suis aperçu que j'étais le seul scientifique. Il n'y en a aucun. Pourtant, il y a Marseille à côté. Franchement, faites une pétition, faites signer les gens. Il y a aussi une chose, c'est que si vous êtes contre le nucléaire, ce n'est pas bon pour votre carrière. Très bon. C'est vraiment le truc qui a flanqué une carrière en l'air. Donc, quoi ? Je pense que la seule chose qui pourrait nous éviter, la course à l'abîme, l'apocalypse, la guerre, parce que là, c'est vraiment, je crois que pour une stupidité, c'est pire qu'avoir la guerre de 14-18. Vraiment, on n'est plus un génocide prêt maintenant. Il y a des gens qui sont prêts à tuer la terre entière. Je crois que c'est comprendre qu'on n'est pas le centre de l'univers. C'est ça. C'est le message. Et il y a des voisins, en plus, je pense qu'ils viennent nous voir, donc on n'est pas le centre du monde. Et on n'est peut-être pas les plus intelligents, on n'est pas les plus malins. Il y a peut-être des gens qui nous considèrent comme des singes. C'est extraordinaire. Moi, ça me fait rire, personnellement. Je dis qu'un jour, on pourrait être enlevé comme ça et se retrouver dans un zoo où à ce moment-là, on donnerait à Jean-Pierre Petit des cacahuètes pour qu'il sorte un théorème, par exemple. Tiens, oh maman, donne-moi des cacahuètes pour que le scientifique de la Terre, il fabrique un théorème. Voilà, c'est ça. Donc, un peu de modestie, c'est extraordinaire. Ayant un regard sur notre histoire, et alors, parfois, la bataille se situe dans le champ scientifique et je suis sûr que ce n'est pas de la tarte parce que les croyances des scientifiques, c'est extraordinaire. Le progrès, le progrès, la matière sombre, l'énergie noire, brouh, qu'est-ce qu'il y a encore ? Nous maîtrisons le monde entier, c'est pas vrai. Donc, prendre conscience que les voyages interstellaires sont non-impossibles, c'est de l'utopie. ça créerait, comme disait un copain qui avait écrit un livre là-dessus, un ethnocide, ça créerait un désordre considérable. Mais franchement, au point où on en est, je ne crois pas que ce désordre serait supérieur à ce qui nous attend si on a une guerre mondiale. Voilà, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada